Salut les bricoleurs, aujourd'hui on a du pain sur la planche. Je voudrais terminer le séjour provisoire ainsi que la chambre des enfants. Donc on va avoir de la pose de moulure, de la peinture, de la pose de papier peint et l'installation d'un lit de compétition. Donc on ne va pas perdre de temps, on va lancer ça tout de suite. Générique 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 Et ça y est, on peut enfin attaquer la peinture. Donc je t'ai épargné toute la protection. Donc tu vois, j'ai protégé le sol, j'ai protégé les fenêtres. Qu'est-ce que j'ai protégé aussi ? Tu vois, parce que tu peins un airless, regarde. Là ici, hop, directement j'ai mis du scotch pour ne pas aller peindre les câbles parce que si tous les câbles sont blancs, on ne s'y retrouve plus. Voilà, donc j'ai préparé la station airless. Donc tu vois, moi je peins avec de la C15 Alpha Classic velours. Généralement les plafonds, on les peint en mat. Parce que le velours, c'est légèrement, alors très léger, mais c'est légèrement satiné. Et dès qu'il y a un peu de brillant, tu peux voir des défauts plus facilement que du mal. Donc moi je peins tout en velours. Donc, peau de peinture, seau vide, seau d'eau propre. Comme ça, tu peux nettoyer directement ta station. Tout est prêt, comme d'habitude. J'ai mélangé la peinture, pas oublié de bien la malaxer, la mélanger un peu avant. Et puis c'est parti, je vais te mettre dans un coin et on va arroser très rapidement. Et je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et hop, une petite pause pendant la peinture. Alors tu vois que j'ai peint l'autre pièce. Ici, je n'ai pas mis de caméra parce que la pièce est un peu petite et c'est sûr que je vais l'asperger. Par contre, tu vois, on a passé beaucoup de temps sur les enduits, tu le sais, etc. Voilà. Et quand on peint, ça peut révéler quelques défauts. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si tu vois bien parce que ça fait un peu blanc, immaculé. Non, je n'ai pas dit de gros mots. Ça fait blanc, bien blanc. Et en fait, quand j'ai peint les plafonds, j'ai vu. Donc là, tu vois, j'ai remis un peu d'enduit parce que j'ai vu qu'il y avait certains endroits où l'enduit avait creusé légèrement. Et quand on était dans les enduits, ça ne se voyait pas. Donc parfois, le fait de s'arrêter, de mettre une couche de peinture, on se dit ça y est, c'est fait. On est à la peinture, c'est bien de terminer. Et non, ça peut révéler quelques défauts. Donc là, à choisir, soit tu te dis, bon, ils sont tellement petits qu'il n'y a pas de lave. Moi, j'ai envie d'avoir une qualité supérieure. Et surtout que l'ayant vu, le laisser, à chaque fois que je viens dans cette pièce, je me dirais, merde, j'aurais peut-être dû mettre un peu d'enduit. Enfin bref, donc tu vois, j'ai mis une première couche au plafond. Et j'ai vu qu'à certains endroits, alors je ne sais pas si tu le vois sur la caméra, mais tu vois ici, j'ai remis une petite passe d'enduit là, là. Ce n'est pas énorme. Donc là, j'ai ressorti la ponceuse. Donc, ponçage au caleçon. Donc, je reponce et j'enchaîne directement. Je repeins, tu vois, la station, elle est déjà prête, etc. Tout est déjà bâché. Donc au final, ça ne te prend pas beaucoup de temps. Ça te fait perdre une journée parce que l'enduit doit sécher. Quoique tu utilises l'enduit en poudre à séchage rapide, tu pourrais même le faire dans la journée. Donc ça ne te prend pas beaucoup plus de temps, mais tu t'assures de la qualité. Donc là, je vais me mettre à poncer ces endroits-là et je vais peindre. Donc, encore une fois, je ne le filme pas parce que la caméra, forcément, ça ne va pas être pratique. Donc voilà, c'était juste pour te faire un petit aparté et pour t'expliquer. Donc, je finis de peindre. On se retrouve pour le rendu final, enfin le rendu final, le rendu de la peinture. Je vais débâcher, etc. On va contrôler ensemble que tout va bien et on pourra s'attaquer au papier peint. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve après avoir tout débâché et le résultat est top. Alors, encore une fois, je peux voir des petites choses, moi. Mais globalement, c'est impeccable. J'ai bien fait de remettre de l'enduit pour avoir un résultat nickel. Maintenant, on va s'attaquer au papier peint. Alors, encore une fois, c'est des goûts, les couleurs, tu connais la musique. Et l'avantage, tu vois, je trouve, d'avoir tout en blanc comme ça, c'est que j'ai le plafond blanc. J'ai tous les sous-brassements en blanc et en fait, on va tapisser comme dans les autres chambres, juste la partie entre les sous-brassements et le mur. Et on peut partir, tu vois, sur du papier peint assez foncé. Ça ne va pas assombrir la pièce. Déjà, il y a deux fenêtres dans la pièce. Mais c'est surtout aussi qu'on va garder vraiment une dominance de blanc avec les sous-brassements, le plafond. Donc, on peut se permettre de partir sur du papier peint un peu plus sombre pour créer un vrai contraste. Donc, on a choisi celui-ci, tu vois, pour les enfants. On va acheter à l'essage. Je t'ai déjà fait un tuto sur le papier peint pour les pièces, si tu te souviens, les chambres parentales et la chambre du milieu. Et donc, je t'explique en cinq minutes et après, on part en timelapse. L'important, comme je t'ai déjà expliqué, c'est, tu vois, j'ai tracé mon trait ici, c'est de partir sur un trait d'aplomb en calculant que tu n'arrives pas, que tu ne termines pas ta bande dans un angle. Il faut vraiment avoir un peu de marge dans les angles, là et là aussi pour ton retour dans les angles sortants, mais aussi dans les angles rentrants. Donc là, j'ai calculé ici, j'ai fait mon trait d'aplomb et à partir de là, on va pouvoir enchaîner. Et je dis on parce que cette semaine, Caleb est revenu me donner un coup de main. Donc, on va pouvoir enchaîner ça ensemble et ça va aller normalement assez vite. Un qui colle, enfin un qui en colle et un qui pose les bandes. Donc voilà, on se met ça en timelapse et on se reprend tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est parti. C'est parti. Et voilà la touche finale des travaux dans cette pièce. Et maintenant, on va devoir faire quelque chose qui me fond le cœur. C'est faire des trous dans les murs parce qu'on va installer les cadres. Et après, il ne restera que les meubles, les lits à installer. Donc, j'ai mis mon laser, tu vois, j'ai fait mes petits repères. Et ce qu'on va utiliser pour ne pas commencer à faire des schimolliers, etc., c'est juste des cadres. C'est utiliser ces petits tirs-bouchons. L'avantage, j'imagine que tu connais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, tu le mets sur ta visseuse. Et en fait, tu n'as qu'à visser. Donc, ça va se visser dans le placo. Et après, ici, dans le trou central, tu peux mettre une autre vis, disons. Donc, mon trou est ici. Forcément, je suis dans un montant. Donc, on oublie. Et ici, j'étais ici. Voilà. Donc. Bon, du coup, là, tu l'as vu, ici, je tombe en plein dans un montant, comme par hasard. Donc, on va essayer de venir visser directement notre vis à travers. Alors, ce n'est pas la vis idéale pour faire ça. Sinon, je vais mettre une vis à placo et ensuite, je vais mettre celle-là, si ça ne marche pas. Bon. Je ne vais pas forcer. Donc là, je mets une vis à placo qui va se visser facilement dans la fourrure. Hop. Et après, je pourrais remettre ma vis normale. Voilà. Et comme je suis dans une fourrure, ça va tenir très bien. Voilà. Donc, voilà le résultat final. Pendant la pose du papier peint, on n'a plus de batterie. La GoPro, elle s'est coupée. Mais ce n'est pas grave parce que le papier peint, finalement, je t'ai vraiment très grandement posé. Et on était sur notre lancé, donc on a tout fait. Donc ici, tu l'as bien compris, on va terminer les travaux. On va nettoyer. Et il ne reste qu'une étape, c'est installer le lit. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, et pour ceux qui ont suivi bien toutes les vidéos, le lit dont je parle, c'est le grand lit superposé. Vous savez, vous savez, j'en ai montré dans la vidéo, les FAQ, normalement, le numéro 7, je pense. Et tu verras que j'ai fabriqué un lit un peu haussmannien, quoi, les enfants. Et on va le réinstaller ici. Donc, avec le déménagement, il y a eu quelques coups. Donc, on va le remonter. On va regarder s'il faut remettre quelques touches de peinture. Ça va être une petite retouche. Et on va s'attaquer à ça d'ici quelques jours. Mais pour toi, ce sera maintenant. Et hop, chose promise, chose due. On va s'occuper au montage des meubles et surtout du lit. Donc là, j'ai réuni au sol la structure. Donc là, tu vois, c'est le palier d'entrée. J'avais fabriqué tout ça moi-même. Donc, c'est des pièces qui viennent de magasins de bricolage, un petit pleurant merlin, etc. Donc, tu pourrais faire le même. L'idée, ce n'est pas de te faire un tuto, mais c'est de te montrer quand même les étapes de montage. Comme ça, ça peut t'inspirer si tu veux refaire la même chose chez toi. Donc, j'ai mis la GoPro. On va installer ça tranquille. Et je te reprends une fois que la structure est montée. Et voilà, la structure est montée. Donc, toute l'ossature du lit. Donc, tu vois, ce n'est pas très compliqué. Alors, si je me mets comme ça, tu as simplement le lit superposé avec le sommier du bas. Donc, on a simplement les lattes à ajouter et le sommier du haut et un cadre de lit tout simplement. Et moi, du coup, j'ai ajouté cette partie-là, tu vois, où dans le fond, il y aura une échelle pour pouvoir grimper sur le lit supérieur. Et en fait, cette partie-là, on a déjà les ornements. Enfin, voilà, le côté un peu déco avec l'entrée de la maison. Donc, on le voit peut-être pas bien dans la vidéo, mais dans le déménagement, on va aller un peu saler. Elle a pris quelques coups. Alors, pas de bonnes choses. J'ai vu par exemple là-bas, tu vois qu'il y avait un coin qui avait sauté. Donc, tu le vois, si j'avais fait 100 MDF Hydrofuge, je me suis dit que ça allait être un peu plus résistant à l'humidité. Et puis voilà. Voilà, donc, on a placé cette première façade, mais tu vois, ça rend bien. Donc, maintenant, tu vois, ici, on va passer, là, on va placer la façade ici que j'ai dû couper en deux dans le sens de la longueur. Parce que ça ne passait pas les portes et les escaliers. Donc, je l'ai coupé en deux. On va le réassembler. Et tu vois, je l'ai mis sur charnière. Comme ça, une fois que le lit est fermé, ça fait un ensemble complet, comme une maison. Et en fait, nous ici, alors d'ici, tu vois, pour les parents, on peut ouvrir le lit pour pouvoir accéder aux deux lits, pour les faire, pour pouvoir changer l'hydrat, etc. C'est plus pratique. Donc là, je te pose, tu vas me voir, je vais venir avec les deux parties et on va les refixer ensemble. Allez, c'est parti ! Et hop, tout le lit est installé. Alors, je te le dis tout de suite, si tu te demandes ce que c'est que ça, c'est simplement que dans la pièce où on l'avait installée avant, il y avait ici le caisson pour la persienne qui était à l'intérieur de la maison. Et en fait, j'ai dû faire cette ouverture pour que le caisson puisse passer. Je ne vais pas non plus tout refaire parce que le temps que j'aurai tout fini, mes filles sont trop grandes et elles ne voudront plus de ce lit. Donc, et surtout, regarde, en fait, sur le toit, j'avais fait graver, tu vois, tout, des petites tuiles. Donc là, ici, il faudra le refaire. Enfin, voilà. Ce n'est pas grave parce que j'avais bien intégré ça, c'est propre, ce n'est pas juste un gros trou. Donc, voilà, je vais te mettre quelques petites photos et vidéos de la fabrication du lit, si ça t'intéresse. Je n'ai pas grand-chose, mais je vais te mettre ce que j'ai et je vais te les commenter. Là, tu vois, c'est la CNC qu'on avait au boulot. Elle était intéressante parce qu'elle était grande. On pouvait mettre des panneaux complets. Elle pouvait usiner 2500 mm par 1300. Donc, des panneaux complets qui font normalement 2500 par 1250. Je les mettais en une fois et tu vois, là, on la voit qu'elle découpe un peu toutes les formes. Donc, tu vois que chaque pièce a été découpée indépendamment. Je les ai peintes et après, je les ai installées. Ce qui fait que je n'ai pas vu beaucoup de réchampis à faire autour de chaque élément. Puisque c'était peint, ce n'est pas vraiment. Ensuite, tu vois, là, le montage à blanc petit à petit. Là, tu vois le toit, la manière dont il a été fabriqué. Puis peint. Ce qui fait qu'une fois que je suis arrivé chez moi, j'ai pu directement l'installer sans faire de modification, sans faire de peinture. C'était déjà tout prêt. Ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, on se retrouve sur l'angle et en fait, j'ai un verrou derrière. Un verrou en haut, un verrou en bas. Et ce qui nous permet d'ouvrir, tu vois, la porte pour pouvoir accéder ici au lit, pour pouvoir les faire. Nous, ça va nous permettre de venir installer les sommiers. Mais surtout, l'échelle que j'ai ramenée ici, tu vois, elle est là. Donc, en fait, pareil, c'est du bois que j'ai usiné. J'ai fait des trous pour qu'elles puissent passer leurs mains, même s'il y a les barreaux. Pour info, les barreaux, c'est des tringles de rideau. On va l'installer directement et on va s'installer les lattes. On arrive à la dernière touche finale pour le lit, avant les petites retouches peinture. Regarde, j'ai fabriqué ça, donc encore une fois avec la CNC, parce qu'à la main, tout est possible. On aurait pu très bien faire ce lit à la main, parce que la CNC, au final, c'est juste une fraiseuse qui avance. Donc, avec une défonceuse, on pourrait faire tout ça, mais ça prendrait un temps vraiment important. Donc, j'ai fait ça et encore une fois, tu vois, avec une petite fraise, elle sait faire tous les petits détails. Et elle, elle n'en a pas marre. Donc, j'ai fait faire ça et c'est la dernière touche finale. Regarde, je vais mettre ça ici. Et du coup, ça va vraiment faire les dernières petites finitions. Et je colle ça simplement au pistolet à colle, pistolet à colle chaude, tu sais. Donc, j'en ai forcément un grand pour le grand côté et le petit qui est là pour le retour. Tu verras, ce sera la petite finition qui va rendre le tout encore plus beau. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, je me suis largement inspiré de cette maison Playmobil. Et voilà pour le montage de ce lit. Comme je te le disais, il me restera des petites finitions, donc des petites retouches de peinture à droite à gauche. Ça ne se voit pas à la vidéo, je crois, mais c'est vraiment pour être dans le détail. Et encore une fois, pour terminer chaque pièce à 100% et ne pas devoir y revenir. Parce qu'il y a tellement de choses à faire ailleurs dans la maison que si je laisse tout débricole à droite à gauche, ça va s'entasser et je ne vais jamais terminer. Donc, dans cette pièce, il me restera simplement les appuis de fenêtres à faire. Donc, je te l'avais déjà montré dans la chambre parentale. C'est simplement, je découpe une planche de bois et je la peins de la même couleur que les huisseries. Une fois que j'aurai fait ça, on installe des rideaux, on installe des petits meubles et la pièce sera terminée. Je ne te fais pas un rendu aujourd'hui comme j'ai l'habitude de faire quand je termine une pièce. Le rendu sera la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, il y a une grosse vidéo qui arrive. C'est le timelapse d'un an de rénovation. Parce que, semblant de rien, ça ne fait qu'un an qu'on a acheté cette maison et qu'on a démarré les travaux. Et en un an, je trouve qu'on a envoyé du steak. Donc, cette vidéo va permettre de faire un récapitulatif du début jusqu'à maintenant. Et là où on est arrivé avec toutes les pièces terminées, je vais faire un rendu de chaque pièce qui est terminée. Donc, tu vas revoir des pièces que tu connais, mais tu vas aussi en découvrir, notamment celle-ci. Tu vas la découvrir terminée et tu vas pouvoir découvrir également la pièce d'à côté qui est le séjour provisoire. Je le répète avant qu'on me dise, il y a ça, il y a ça. C'est provisoire et ça nous permettra, encore une fois, de vivre ici et de pouvoir commencer les travaux du bas tranquillement, sans pression, pour pouvoir faire des travaux de qualité. Dans tous les cas, merci à tous pour votre soutien et pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501